Hello, hello, chers Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Chers Gémeaux, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Merci à toi d'être là. Alors, on va faire un tirage qui s'appelle, c'est un tirage court, ça va s'appeler la personne avec qui tu n'es pas. Vous êtes d'accord ? La personne avec qui tu n'es pas. Donc ça peut être un crush avec qui ne s'est rien passé, ça peut être une personne avec qui tu t'es éloigné récemment, il y a longtemps, peu importe, ça peut être un membre de ta famille. Donc attention, on n'est pas que sur du sentimental. Merci à toutes et à tous d'être là. Je te conseille de regarder tes trois placements, solaire, ascendant et lunaire. Même si ça te parle. Et d'autant plus si ce tirage-là ne te parle pas, regarde dans tes autres placements. Tu auras là tes informations. Tirage collectif, si rien ne résonne en toi, tu mets de côté, ce n'est pas pour toi. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de venir sans avoir quelqu'un en tête. Je vais décrire cette personne, je vais décrire le ressenti que tu peux avoir. Ça doit coller. Si ça ne te parle pas à l'énergie de cette personne, c'est que je ne décris pas ta personne. Ok ? Ou alors j'en décris une autre. Donc c'est à toi de faire attention. Merci à toutes et à tous. N'hésite pas à réserver directement ta guidance auprès de moi sur mon site internet. C'est dans la boîte de description sous cette vidéo. On va décrire la personne face au gémeau. Face au gémeau. Ensuite, ton énergie face à cette personne. L'énergie future. Conseil. On va voir. La personne face au gémeau. Comment peut-on la décrire ? J'ai vu le diable passé. Un, deux, trois. Non. La personne face au gémeau. Beaucoup. Beaucoup. Oh. Il y a peut-être une dynamique de runner ici. De runner et de chaser. On va voir ce qu'on te ressentit par rapport à cette personne. Ouais. C'est possible. Une forte connexion. Quelque chose de très spirituel. Néanmoins, ici, j'ai une personne qui est quand même très très indépendante. Peut-être un célibataire endurci ou tout simplement une personne qui aime son indépendance. Qui aime faire ses choses seule. Qui a un côté très autonome. C'est aussi une personne qui potentiellement travaille beaucoup. Et qui est à la poursuite de ses objectifs. C'est peut-être aussi une personne qui gagne plutôt bien sa vie. Ou qui est en train de s'ancrer dans une dynamique fructueuse. Ok ? J'ai l'impression de la dynamique de chaser. Et de runner. Voilà. Toi, tu reconnais un lien ici. Une connexion instantanée. Peut-être une connexion que tu as qualifiée d'âme-sœur au tout début. Mais qui a été affinée et évoluée. Avec le temps. Bon, alors j'aime pas trop en parler. Mais bon, pour certains, on respecte un petit peu toutes les croyances. Mais peut-être que certains ont découvert que non, c'était pas une âme-sœur. C'était une flamme-jumelle. Tu vois, c'est cette évolution. Enfin, évolution. Je te sens. Alors, 10 d'épée, 8 de coupe. Ici, il y a eu un détachement émotionnel. Mais j'ai envie de dire malgré toi. Parce que tu serais pas avec un 10 d'épée. Il y a quelqu'un qui est énormément dans ta tête. Il y a beaucoup de souvenirs. Ou tout simplement de visualiser. Tu vois cette personne dans ta tête. Elle est dans ta tête, quoi. En permanence. Ça peut être aussi des souvenirs. Que vous avez vécu des choses ensemble. Et donc, on se remémore. Il y a une forme de nos sagis. Certains souvenirs et tout ça qui remontent à la surface. C'est possible que vous ayez eu des enfants. Mais j'y crois moins, tu vois. J'y crois un peu moins. Peut-être que toi, tu en as. OK ? Mais ici, il y a beaucoup de choses dans ta tête. Bon, après, tu me diras, Gimo, avec ton signe et tes caractéristiques. Bon. Il y a une guérison ici. Il y a eu une fin. Une fin. Et moi, j'ai l'impression que, étonnamment... En fait, peut-être pour certains qu'on a eu le sentiment qu'en s'éloignant, cette personne, elle courait ou elle s'accrochait énergétiquement. Et vice-versa. Quand on revenait, c'était le contraire. On n'était jamais au bon timing ici. C'est possible. Je vais tirer quelques cartes de plus, quand même. Pourquoi le cas n'a été créé ? Après, le europhante, on peut me parler aussi d'une personne qui... qui a un engagement. Elle n'est peut-être pas mariée civilement, mais si, pour certains, ça peut parler d'une forme de mariage religieux, c'est possible. Sinon, ça peut être une personne qui a... Alors, de deux choses, soit elle est engagée, soit... Vraiment, son engagement, c'est le travail. Ou c'est sa personne, elle, elle-même. Je pense que c'est une personne qui peut apparaître comme froide, calculatrice, hautaine. En même temps, le roi d'épée, il se protège beaucoup. Il est très intelligent, mais il met la raison au-dessus du cœur. Donc peut-être que... Effectivement, quand je regarde bien, tu as un 6 de coupe, 8 de coupe. Ici, en face, on n'a pas de coupe. On n'a que du mental. Et du moi-jeu. Elle peut être gémo-verso-balance, taureau, vierge-capricorne. C'est quelqu'un qui a pu couper avec toi, parce qu'elle estimait que c'était le plus sage. C'était juste pour elle, par rapport à sa situation, par rapport à la situation. Et c'était une manière aussi de se protéger. Ça peut être aussi une personne, étonnamment, qui ne comprend pas le principe de l'âme sœur, des connexions spirituelles, qui essaie de trouver une raison logique à tout ça. Mais néanmoins, j'ai quand même le pape. Parce que si elle met autant d'énergie à penser rationnellement, c'est qu'à quelque part, elle a été rattrapée par le côté spirituel. Elle ne veut peut-être pas le reconnaître, elle ne le reconnaîtra peut-être jamais. Toi, pourquoi ça ? Moi, le 8 d'épée. Toi, en fait, tu as subi quelque chose, tu n'avais pas de... J'ai 3 d'épées en dotec, j'ai beaucoup d'épées, beaucoup de mental ici. Toi, en fait, cette personne, ça t'a bloqué, peut-être dans tes propres croyances. Tu t'es sentie quand même aussi limitée, tu n'avais pas la main sur le truc. Tu as subi quelque chose, tu n'as pas eu l'amplitude au niveau de l'action que tu aurais voulu. Tu n'as pas eu cette amplitude-là. Non. Non, non, non. Ok, je vais tirer une carte, j'ai des anges d'amour. J'ai envie de tirer une carte des anges d'amour par rapport à cette situation. Non, pas ça. Ça. Par contre, remise en question, en rapidité. Tu vois, je lui dis, c'est possible que c'est... Il y a peut-être une prise de décision ou d'éloignement très rapide. Tu ne l'as pas vu arriver. Tu vois, remise en question. Une énergie de la balance aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec de la balance, mais je t'avais dit ici, c'est gemmo verso balance en face. Aussi. Et au revanche après corps. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne n'a pas voulu... Elle n'a pas cherché la remise en question. Au contraire. Elle est passée vite sur cette remise en question. Quoi ? Ephraim zone. Tu t'es sentie incomprise, incompris, incomprise et incompris dans le lien. Je pense que tu avais vraiment un attrait pour cette personne. Je ne dis pas qu'elle n'en avait pas. Je dis juste qu'elle me montre effectivement ces éléments que je t'ai dit tout à l'heure et surtout le côté moi jeune. Le côté très individuel, très protectrice, protecteur de sa liberté, de son libre-arbitre, de son... Elle pense beaucoup cette personne. Ok. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir ici à venir. Il y a une... Il y a de la nervosité chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un dans le nerveux qui range ses ongles qui peut être assez nerveux, assez... Oui, ça peut être le cas. Je sens plutôt une personne assez fine, de corpulence. Quoique, au contraire, elle peut manger par compulsion, mais ce n'est pas ce que je ressens. Ou par stress, mais ce n'est pas ce que je ressens. Je ressens une personne plutôt fine de corpulence, ici. Est-ce qu'on a quelque chose ici à venir ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de deuil pour le moment. Il y a un besoin de compréhension de ses propres sentiments. Il faut faire le tri. Il ne faut pas rester dans le passé, les amis. j'ai quand même beaucoup de choses qui te ramènent au passé. Tu as du mal ici. Tu as du mal, tu as peut-être besoin... J'ai l'impression que pour certains, on ne peut pas entendre de bruit. Peut-être que le bruit t'empêche de te concentrer ou peut-être que tu es très sensible à ton environnement donc rien ne te déconcentre. C'est possible. Ça peut être le cas, ce que je suis en train de te dire, mais tu vois, on est quand même dans une guidance. Même si je suis sur le prédictif, ce que je te dis, ça peut déjà te parler. Tu vois. Là, on est dans une non-communication. On n'est pas dans une communication là, à venir. On est plutôt dans une réparation. Dans un besoin de retrouver son amour propre. Dans un besoin de s'isoler ici pour se retrouver. Pour certains, j'ai l'impression que le conseil d'une maman, si tu l'as encore, bien entendu, tu vois, c'est une position un peu fétale. J'ai l'impression qu'on a envie de retourner aux sources, aux origines, pour certains. Ok. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Non. Je n'ai pas l'impression ici. J'ai l'impression qu'on est plus dans un besoin d'introspection, de guérison. De réparation. Plutôt. Parce que le 4DP, ce n'est pas vraiment une carte de guérison. Il y a une digestion ici avec le 4DP aussi. Cette situation va mener où ? C'est dingue. J'ai l'impression que certains ont besoin de... C'est peut-être entre guillemets l'occasion de prendre soin de sa santé. J'ai le cercueil. D'accord ? Ok. Et puis, on parle avec le trèfle d'une opportunité. Donc peut-être que c'est une bénédiction cachée pour certains. Peut-être que c'est aussi l'opportunité d'une véritable transformation. Parce que le cercueil, ça remarque aussi un changement important, une transformation d'un état à un autre, d'une façon de penser à une autre. Je pense que c'est quand même l'occasion ici. Vraiment. Peut-être que t'en as eu d'autres des occasions de te poser et de grandir. Sauf que là, maintenant, on est en train de te dire que c'est une chance à ne pas rater. Parce que peut-être que tu n'as pas fait ce travail-là avant. Peut-être qu'il y aura un événement assez joyeux, assez positif, même très positif, qui te permettra d'enterrer un peu plus le truc. Ouais, c'est possible. Ça peut être une opportunité au travail, je ne sais pas, il y a quelque chose qui te ramène de l'air frais. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi ce côté, je retourne chez les miennes, je retourne dans un endroit familial, chez ma mère éventuellement, chez une amie qui peut bien me parler, le conseiller, qui m'écoute. C'est une opportunité ici de guérir. Il y a une opportunité de guérison. Saisis-la. Saisis-la. Qu'est-ce qu'on peut te dire là avec ça ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a une communication. Tiens, c'est dingue parce que j'ai bien les mélangés. Elle est sortie pour... Attends, j'en ai beaucoup. Pardon, reproche, j'en ai beaucoup. Persévérant, j'en ai beaucoup. Elle est tombée quand même pour les taureaux, le doute, donc c'est se libérer du besoin de connaître toutes les réponses. Mais ça, je pense que c'est, on va dire, un trait, un fil conducteur partout. Alors, comme je le dis tout le temps, oui, tu as le droit d'exiger, oui, tu le mérites, mais non, tu ne les aurais peut-être pas. Quand tu n'as pas de réponse, regarde juste les actions et les actes. Est-ce que cette personne actuellement, est-ce que tu as une... En substance, ça a quelque chose qui te permette justement de te libérer de ce besoin de connaître les réponses ? Voilà. Dans la parole, non, mais dans la substance, si vous n'êtes pas ensemble, c'est que tu as déjà une réponse. On parle de pardon. Je reconnais que la rancœur fait varage au flot de l'amour. Peut-être qu'il y a de la rancœur ici. Le 5 de couple, c'est quand même des énergies de la vertu, de culpabilité pour certains, de solitude, il y a des reproches éventuellement. Mais on te dit que tu peux réussir et tu peux dépasser tout ça si tu es déterminé. Donc tu vois, il y a un petit peu de reproche, de pardon, de doute, il y a tout ça qui est mélangé. Il ne faut pas que ça t'atteigne à ce point-là. Il ne faut pas donner, en fait, c'est comme donner le pouvoir à autrui de nous définir. Toi seul, c'est de quoi tu es capable. Il y a quelque chose comme ça. Je vais te dire quand même pardon, vite fait. Non, ce n'est pas là. Décidément. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on a avec pardon ? Ça, c'est dingue parce que pardon précède la paix. L'énergie de l'amour qui est votre état naturel ne pourra jamais vous porter tant que vous continuerez à vous accrocher aux énergies négatives que représentent la haine, la colère, l'intolérance ou les reproches. Vous n'avez aucun contrôle sur le libre-arbitre d'autrui. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction à l'expression du libre-arbitre d'autrui. Si vous alimentez cette énergie négative, vous renforcez au cycle karmique. Heureusement, le pardon peut mettre un terme à ce schéma. La personne à laquelle vous devez avant tout savoir pardonner est vous-même. Vous-même pour avoir échoué mais fait entrave surtout au flot naturel de l'amour qui lui attirera à vous tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Voilà tes messages, cher Gémo. J'espère que c'était dur de t'apparer. Merci de liker, de partager sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada